Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons commencer les applications du spin et comme premier cas nous allons voir la précession du spin dans un champ magnétique. Tout d'abord, on a vu qu'on associe le spin à un moment magnétique, c'est-à-dire que le spin est une rotation sur soi, une rotation propre, et une particule chargée qui est en rotation propre possède un moment magnétique comme un petit aimant. Mais ça c'est vrai en électromagnétisme classique, pour une boule chargée électriquement par exemple, mais est-ce qu'on peut encore vraiment l'appliquer au niveau des particules ? Puisqu'on sait qu'il y a des difficultés à ce niveau-là, il est difficile de parler de rotation d'un objet aussi petit qu'un électron par exemple, puisque pour parler de rotation, il faut pouvoir préciser à la fois la position et la vitesse, pour pouvoir définir une trajectoire, une petite trajectoire de rotation sur soi-même, et donc il est certainement très abusif de parler de la rotation d'un objet. Mais on a vu aussi qu'on pouvait adapter le point de vue passif ou le point de vue actif pour les rotations. Le point de vue passif, tout à fait valide, consiste à considérer une rotation du système de coordonnées autour d'un objet qui est fixe, et c'est tout à fait équivalent au point de vue actif. Alors, même si c'est un abus de langage, il est donc tout à fait correct de parler de la rotation d'une petite particule chargée sur elle-même. Donc il semblerait qu'on puisse effectivement lui associer un moment magnétique. Alors, ceci est confirmé par l'expérience de Stern et Gerlach. Puisqu'on s'est basé sur le moment magnétique des particules avec un appareil, avec un fort gradure magnétique, pour observer le spin. Donc, de toute évidence, les deux sont liés. Que se passe-t-il quand on place un aimant dans un champ magnétique ? Un champ magnétique externe qui est appliqué, un petit aimant est placé dedans. Alors, on note le moment magnétique de l'aimant mu, par la lettre mu, et le champ magnétique est b. A ce moment-là, lorsque l'aimant est placé dans le champ magnétique, il acquiert une énergie qui est moins mu b, mu fois b. Alors, en toute rigueur, mu et b sont des vecteurs. Donc, la multiplication donne un résultat positif ou négatif selon l'orientation du moment magnétique et du champ magnétique. Et le signe moins est dû au fait que l'aimant, les deux champs ont tendance à s'opposer de façon comme quand on a deux aimants qui s'attirent, ils ont tendance à s'attirer. Alors, dans l'expérience de Stern et Gerlach, on avait pas seulement un champ magnétique, mais un fort gradient du champ magnétique. Donc, on avait un faible champ en bas, et au niveau du pôle supérieur, on avait un fort champ magnétique. Et donc, en vertu de ceci, si l'on place un aimant dedans, on a une énergie beaucoup plus forte en haut qu'en bas. Une énergie magnétique beaucoup plus forte, à cause du gradient. Et donc, on a un gradient d'énergie. Et ça, ça se traduit par, en physique classique, aussi d'ailleurs en mécanique classique, par une réfraction. Selon le signe du moment magnétique, on va avoir une déviation vers le haut ou vers le bas. Ce que nous observons avec le dispositif de Stern et Gerlach. Et, comme on l'a dit, pour des particules qui seraient classiques, le champ magnétique, le moment magnétique, pouvoir être orienté n'importe comment, on pourrait avoir n'importe quelle déviation, mais pour les particules quantiques, le spin, et donc le moment magnétique est quantifié. Par exemple, une particule de spin à demi peut avoir un spin, pour un axe déterminé, un spin vers le haut ou vers le bas, ce qui se traduit par une déviation vers le haut ou vers le bas, avec seulement deux faisceaux qui sont séparés. Et ceci, ce raisonnement sur la variation de l'énergie est vrai aussi bien en physique classique qu'en physique quantique. Par exemple, on peut placer cette énergie U dans l'Hamiltonien, utiliser l'équation de Schrödinger, et on obtient une telle réfraction qu'on peut qualifier vraiment une réfraction d'une onde, à ce moment-là, avec l'équation de Schrödinger, la fonction d'onde, et ça brille aussi en physique classique. Alors, Donc, supposons maintenant qu'on a un champ magnétique constant, donc plus un gradient, mais un champ magnétique constant, B, appliqué dans tout l'espace, disons dans la direction Z. Notre particule est dedans, on va dire immobile, elle a donc une énergie qui est donnée par ça, dans un état stationnaire, stable, et donc, elle est écrite par une fonction oscillante, comme nous en avons vu, l'Opsey, on peut l'écrire explicitement, E exposant, moins I, sur H bar, fois l'énergie, c'est-à-dire, moins mu B, fois le temps, qui est une fonction d'amplitude constante, mais de phase oscillante, avec une fréquence liée à l'énergie de la particule, quelque chose que nous connaissons bien. En fait, bon, ici, j'ai dit un champ B dans la direction Z, donc on peut dire que c'est B dans la direction Z, et le moment magnétique, sa projection sur la direction verticale, mu Z. En fait, c'est la seule chose, les seules choses qui nous permettent de déterminer le moment magnétique d'une particule. Donc, on peut pratiquement voir ça comme une définition du moment magnétique d'une particule. C'est la grandeur qui donne ses résultats. On peut le définir comme ça. Le fait est que ça colle avec la physique classique, au moins jusqu'à un certain point, est caractéristique, mais on peut ça servir comme d'une définition. Alors, si la particule rentre dans un tel champ magnétique et n'y reste que pendant un certain temps tôt, alors sa fonction d'onde est simplement multipliée par E-I sur H-bar moins mu B tôt. Ça va être grec tôt. Donc, rester dans un champ magnétique à un certain temps tôt revient à multiplier la fonction d'onde par une phase qui est donnée par cette expression. Tout simplement. Notons que pour un spin 1,5, on a deux orientations possibles pour le spin et pour le moment magnétique comme on l'observe avec l'expérience de Stern et Gerlach. Donc, le signe ici varie. Donc, on a un résultat différent selon que le spin est vers le haut et vers le bas. Alors, considérons l'expérience suivante. prenons un muon. Alors, un muon est noté mu coïncidence c'est la même notation pour le moment magnétique. J'ai une pure coïncidence. C'est parce qu'on l'appelle muon et mu la lettre mu voilà tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un muon ? Un muon c'est un électron c'est une espèce d'électron lourd. C'est une particule dont les caractéristiques sont très proches de l'électron à part qu'il est beaucoup plus massif et qu'il est instable. Il se désintègre pour donner un électron. Par exemple, à au moins faible énergie, il donne un électron plus un neutrino et un antineutrino. désintégration typique du muon et la durée de vie moyenne c'est toujours une moyenne la durée de vie moyenne est de 2,2 microsecondes millionième de seconde donc ils ne vivent pas très longtemps. On produit généralement des muons facilement à partir de maisons pi. Donc si on a un accélérateur de particules où on produit des maisons pi les maisons pi se désintègrent et en se désintégrant ils peuvent émettre des muons qui peuvent alors être délivrés dans des champs électriques magnétiques pour être guidés vers un dispositif expérimental. Il se fait que les muons qui sont ainsi produits sont dits polarisés c'est-à-dire que leur spin a une orientation bien précise liée à la conservation du moment angulaire et du processus rappelons-nous que le pi le maison pi n'a aucun moment angulaire donc le total du moment angulaire doit rester nul et ça donne une orientation privilégiée au spin du muon. et il se fait que dans cette désintégration l'électron a tendance à être émis dans une direction opposée à celle du spin du spin du muon. C'est un simple constat ça a été observé en étudiant la désintégration des muons. Imaginons maintenant l'expérience suivante on a une cavité le muon y pénètre on va supposer qu'il y reste qu'il y pénètre doucement ou qu'on le freine qu'on le ralentit et il va rester dedans une durée d'eau d'environ 2,2 microsecondes encore une coincédence micro c'est écrit aussi avec la lettre mu on la trouve partout et celui-ci a un spin dans une direction privilégiée du fait de sa création et on peut placer ici un détecteur qui va capter les électrons qui sont dus à la désintégration et selon la position du détecteur on va observer une certaine distribution dans l'émission des électrons c'est comme ça qu'on a pu constater que la direction dans laquelle était émise l'électron était privilégiée et donc on peut par cette manière mesurer aussi le spin du muon alors supposons attend qu'on applique un champ magnétique B donc le muon qui possède un moment magnétique est dans un moment magnétique horizontal et il réside dans ce champ magnétique pendant une durée taux bien précise alors l'état du muon on peut le décrire par une fonction d'onde on va dire que c'est phi de zéro au départ et phi de t au bout d'un certain temps t alors on suppose qu'en un muon sont à l'arrêt c'est plus simple ça permet d'éviter des complications du haut mouvement on se préoccupe juste du moment magnétique du spin du muon alors en l'instant zéro donc on va mettre deux axes comme ceci x dans le sens horizontal et z vers le haut alors à l'instant zéro il est dans l'état on va le noter plus x c'est à dire son spin est orienté horizontalement selon l'axe des x ce qu'on voudrait connaître puisqu'on a besoin du moment magnétique vertical ce qu'on aurait besoin de connaître c'est l'amplitude pour être dans les états plus ou moins z c'est à dire plus z plus x et moins z plus x or le nôtre c'est pas très important par c plus zéro et c moins zéro plus et moins zéro à l'instant zéro or il se fait que ça on le connait c'est donné par la théorie du spin les choses que nous avons vu et pour le spin à demi c'est simplement 1 divisé par racine carrée de 2 dans les deux cas 1 sur racine de 2 ensuite que deviennent ces amplitudes autant t c'est moins de t mais ça va être l'amplitude autant zéro multipliée par la face fois e exposant moins i sur h fois mu b t on va oublier tant et l'autre fois e exposant i sur h bar pardon h bar mu b t alors vous constatez comme nous l'avions dit pour une particule de spin à demi le le signe est différent pour le spin vertical et pour le spin vers le bas ensuite on voudrait connaître l'amplitude pour qu'il soit toujours horizontal le spin comme au départ au bout d'un certain temps on va noter a plus t on va l'appeler comme ça a plus t et c'est égal à l'amplitude pour être dans plus x s'il est dans l'état phi de t on peut le décomposer sur une base plus x plus z plus z phi de t plus plus x moins z moins z phi de t or nous connaissons tous les termes plus z phi de t et moins z phi de t ce n'est rien d'autre que c plus t et c moins t les amplitudes que nous devons calculer d'être dans les états plus z ou moins z et plus x plus z plus x moins z à nouveau c'est un compilateur du spring nous allons voir le complexe conjugué ce sont des nombres réels donc c'est 1 sur racine de 2 pour les deux les deux termes on fait le calcul complet et ce qu'on obtient c'est a plus de t est égal à cos mu b sur h bar fois t et donc la probabilité qu'il soit horizontale est simplement le carré de l'amplitude c'est-à-dire p plus de t comme ça est égal à cos c'est du carré mu bt mu bt sur h bar si on trace cette probabilité au cours du temps en fonction de mu b sur h bar mu bt sur h bar probabilité de 1 probabilité de 0 on observe que ça fait ceci ici la valeur pi donc on a une oscillation périodique d'observer le spin à l'horizontale et il passe par des maximums de 100% comme au départ et par des moments de 0% et il suffit d'observer la distribution des électrons qui sont émis au bout d'un certain temps taux 2,2 microsecondes pour savoir si le spin a changé de direction et en faisant varier ainsi le champ magnétique on peut facilement observer en mesurant les électrons on peut facilement observer cette variation périodique de l'orientation du spin du muon qui est placé dans le champ magnétique et d'ailleurs pour vous le dire c'est réellement avec une expérience de ce type toutes les complications bien sûr qui se passent pour des expériences réelles mais c'est le principe de l'expérience qui a été utilisé pour mesurer le moment magnétique du muon parce que connaissant la période connaissant le champ magnétique et la durée on en déduit le moment magnétique du muon cette expérience est donc on ne peut plus pratiquer elle a permis de mesurer le moment magnétique du muon alors dernier détail supposons qu'on fasse le même calcul mais pour savoir si l'espèce est orienté selon l'axe y donc l'axe y perpendiculaire au plan donc il est aussi dans le plan horizontal mais dirigé comme ceci et si on calcule la probabilité on trouve le même résultat mais avec moins pi sur 4 c'est à dire non en degré et on peut le calculer pour diverses directions ce qu'on observe c'est que le spin au départ est orienté selon l'axe x et au cours du temps il tourne donc le spin est orienté comme ça et puis au cours du temps il tourne pour revenir à sa position initiale avec la périodicité que nous avons indiqué ici ce phénomène est appelé la précession du moment magnétique du muon qui tourne lorsqu'il est plongé dans un champ magnétique ce phénomène s'observe aussi en physique classique vous avez cité le cas des toupies on fait tourner une toupie sur elle même si l'axe n'est pas parfaitement droit la toupie aussi sur son axe c'est le phénomène de précession l'axe de la terre aussi l'axe de rotation de la terre sous l'influence de la gravitation du soleil et de la lune fait que l'axe de rotation de la terre tourne au cours du temps je ne sais plus sur quelle période donc c'est de l'ordre de 20 000 ans et ainsi par exemple on sait que l'axe de la terre pointe vers l'étoile polaire mais au temps des égyptiens des pharaons des anciens égyptiens l'axe était légèrement différent et ce n'était pas l'étoile polaire qui était en face je ne sais plus quelle étoile je crois que c'est le dragon d'histoire peu importe en tout cas elle était orientée différemment parce que les histoires comme l'époque des pyramides c'était il y a quand même 5000 ans ça les pyramides donc là il a eu le temps de pivoter ce phénomène s'appelle la précession on l'observe aussi en physique classique avec les champs magnétiques et les moments magnétiques et voilà on a la même chose en physique quantique on a une précession du moment magnétique du muon lorsqu'il est plongé dans un champ magnétique voilà une belle application alors dans la prochaine vidéo nous allons discuter des états de polarisation de la lumière et du photon qui est aussi une application du spin je vous remercie